bon et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve donc à Walibi Belgium pour la journée presse pour l'inauguration à la presse de Tikiwaka donc la nouvelle attraction et la nouvelle zone exotic world de Walibi Belgium donc c'est une des premières arrivées mais un nouveauté avant la grande grande réhabilitation enfin c'est le début de la grande grande réhabilitation du parc voilà qui s'étendra sur plusieurs années donc on va découvrir ça l'attraction est très très jolie cause you are the only one Donc du coup en fait la zone situe à côté de la Dajun Terror et en fait je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a l'Octopus qui est ici donc, que j'ai pu présenter dans d'autres vidéos et ben ils l'ont rethématisé entièrement pour qu'elle s'inclue vraiment dans la zone et donc c'est pour visualiser un peu l'endroit c'est au fond du parc, quand on rentre c'est tout au fond et du coup voilà c'est la zone Tikiwaka la zone exotic warm avec l'attraction de Tikiwaka et franchement elle est super belle quoi j'ai rarement vu une zone aussi belle aussi bien thématisé on sent que on sent que ces parcs comme moi il dit Asterix c'est vraiment de redynamiser à mort leur parc et enfin franchement pour l'instant c'est réussi c'est vraiment réussi c'est très très joli donc là du coup nous voilà à l'événement 13 on attend le début donc avec l'introduction de ça et là il y a Koster Sub qui est avec moi comme souvent et du coup là on attend le début de l'ouverture et la zone des uspélifiques elle s'intègre parfaitement C'est parti ! Bon et bien du coup Chiquiwaka c'est derrière, on vient de la faire donc après on l'a fait, on a mangé mais du coup c'est une super attraction vraiment des petits wagons ça change c'est totalement différent un truc familial comme Pegas c'est même d'ailleurs moi enfin on a préféré un peu ce genre d'attraction la familiale à Pegas parce que Pegas c'est un vrai train très long donc plus comme un roller coaster habituel là c'est vraiment des tout petits wagons c'est vraiment un effet assez sympa un truc un peu un peu cool. On va faire Challenge of Tutankhamon ! Donc du coup là on vient de faire Challenge of Tutankhamon donc très bonne attraction dont j'ai parlé la dernière fois c'est un peu à la buzz l'éclair on tire sur des cibles mais c'est super bien fait super thématique une bonne ambiance des bonnes écorpes enfin bref parfait et là du coup on se dirige une nouvelle fois vers Tikiwaka ! Ah oui ! Il n'y a personne évidemment que la zone est pour l'instant privatisée que c'est vraiment une bonne nouveauté très fluide vraiment avec des bonnes sensations agréablement surpris sous ce petit virage à la fin là qui n'est pas mal du tout ! Bon du coup là on sort de la zone Tikiwaka pourrait faire d'autres attractions parce qu'on a le reste du parc à faire alors franchement Tikiwaka était un peu plus chaud du coup les chutes étaient un peu plus puissantes et nous soulever un peu plus le beat ce qui était vachement intéressant et puis bah voilà les petits virages ça a été plus sympa donc c'est vraiment une très bonne attraction il y avait vraiment des vraies sensations pendant les chutes c'est voilà des vraies sensations de chutes de montagne russe chose qu'on n'a pas par exemple sur Pegas Express qui est totalement absent et du coup c'est plutôt une très bonne très bonne chose donc on continue là on va se diriger à Psykia Underground et après après on va aviser quoi parce que Bon du coup là on vient de faire Psykia Underground donc voilà c'est une condensée de grosses machines à l'ancienne par Anton Schwarzkoft une putain de bonne machine Et là c'est mort, il faut reculer, regarde Voilà ça c'est le Psykia, ça c'est le pulsar j'en perds mes mots Et là on voit donc la pompe qui relâche toute l'eau du bassin car il faut que le bassin se remplisse et se vide très rapidement entre les deux sessions Bon bah du coup là finalement on se dirige vers le pulsar avec cinq minutes d'attente donc aucune attente c'est super bien C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon du coup là on se dirige vers le vampire qui tourne autour de moi et du coup on a fait le loup-garou qui est une très bonne attraction en bois un peu moins violente que Tonartusus Les wagons sont plus gros, beaucoup plus gros, on est un peu mieux assis machin, c'est un peu les fauteuils et voilà c'est une très bonne attraction également Le loup-garou c'est un petit incontournable également du parc Walibi Belgium et là du coup on est à côté de Vampyr qui est magnifique de l'extérieur mais qui est très petit en intérieur qui fait mal à la tête surtout si vous y allez faites attention pour les filles enlever boucle d'oreilles et les trucs qui peuvent taper et faites attention à vos oreilles et tenez vous la tête juste à fond Et puis voilà vous kifferez votre ride On se retrouve donc à la près dans je ne sais quelles attractions on va sûrement faire le flashback c'est le flume du parc et d'autres attractions encore On vient de faire le vampire du coup mais notre bon Erwan de Coster Tube est resté bloqué dedans pendant quelques dizaines de minutes Bon il est resté quoi 10-15 minutes grand max Mais du coup on est resté avec les employés qui étaient super cool qui ont été vachement sympa avec nous On s'est recueillis dans leur famille Alors qu'il allait pas bien dans son petit train Donc voilà il était super cool C'est très vite flippant parce que le harnais en fait est assez épais Donc on voit pas grand chose Et à côté un peu on est enfermé ça va être bizarre Bon là du coup on se retrouve on va dans le train de la mine Donc on a fait le boomerang juste avant donc le decoma en aller-retour Qui est bien 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 nul Qui fait bien mal à la tête mais bon voilà on l'a fait au moins pour tester Pour le retester même et puis voilà Donc là on fait le train de la mine qui est sympa avec deux lifts Sa particularité Et puis voilà on avisera pour le reste de la journée Sous-titres par Juanfrance ... ... ...